Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle console qu'on va tester. Une console portable, une console d'embernique qui vient de sortir la RG35XX. Je sais qu'elle est attendue, je sais qu'elle est dans la même tranche de prix que la console que j'ai testée il n'y a pas très longtemps, la Mio Mini V2. C'est donc l'occasion pour comparer deux produits de marques différentes dans un budget à peu près similaire, avec des caractéristiques à peu près similaires. Vers quoi on va ? On reste sur la Mio Mini ? On va sur l'embernique ? C'est exactement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Avant de passer dans une comparaison pure et dure de consoles, d'abord on va se pencher quand même sur l'embernique RG35XX et seulement la RG35XX. Bon, d'ailleurs, je vais arrêter de dire la RG35XX, c'est insupportable. On va dire la RG35, c'est plus facile pour tout le monde. Et donc, voici la RG35. Alors vous allez le voir, elle est très sympa. Moi j'ai pris le modèle transparent. Je trouve vraiment qu'il est magnifique et je suis déjà, honnêtement, je suis déjà très emballé par le produit. Il y a un effet un peu granulé dessus. Moi j'aime bien. Alors souvent dans mes vidéos, je vous dis un peu la qualité perçue d'un produit quand on la sort de l'emballage. Eh bien écoutez, encore une fois, quand j'ai sorti l'embernique pour la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, la finition est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un produit quand même bien fini. De toute façon, on a beau dire, les produits d'embernique sont quand même très bien faits. Ils ont une finition assez correcte. Il n'y a pas à se plaindre sur ça. Et la RG35, elle ne va pas déroger à la règle. Elle est exactement dans le même principe. Elle est très bien finie. Elle est très propre. Et honnêtement, elle m'a plu dès que je l'ai sorti de son carton. D'ailleurs, le carton, parlons-en, il ressemble à tous les emballages emberniques de la marque. Il est blanc, assez sobre. Moi, j'aime bien ça. Et quand vous l'ouvrez, vous tombez directement sur la console, accompagné du câble d'alimentation et de la carte SD que vous avez choisi. Moi, j'ai pris la version 64Go plus une carte SD de 128Go. C'est donc la version un peu ultime que j'ai choisi. Alors, ultime simplement par le stockage. Les RG35 sont exactement les mêmes que vous preniez à un trait de gamme entre guillemets en stockage ou la plus élevée. C'est exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce qui frappe quand vous déballez le produit ? Écoutez, d'abord, ce qu'on remarque, c'est cette fameuse caractéristique qu'on retrouve chez toutes les emberniques portables verticales, c'est-à-dire la possibilité de poser ces index. Et c'est vrai que ça tombe très bien. Vous voyez, c'est assez marqué. On pose, ça vient naturellement, l'index vient naturellement se poser. Alors, c'est une qualité. Et en même temps, il y a un petit défaut qui va suivre, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que côté prise en main, elle est quand même, il faut le dire, plus agréable que la Miomini. Elle est d'abord plus grande et honnêtement, les doigts viennent se placer plus naturellement sur la console. Alors ça, c'est pour le côté prise en main. Ensuite, sur la partie connectivité, on a quelque chose qui est plutôt bien. On a une petite prise HDMI mini sur le dessus. Et ça, ça va nous permettre de connecter la console à la télé en HDMI mini avec une sortie HDMI classique et de pouvoir jouer avec sa console directement sur un écran de télé ou de PC. Ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, on ne va pas trop s'étaler. C'est exactement le classique qu'on retrouve de partout. Le bouton du volume, ce n'est pas une molette, c'est un moins et un plus. On a deux slots de cartes mini SD, le slot vendu et le slot d'ajout que vous mettez. Donc moi, j'ai pris le 128 Go. Et en bas, on a du type C. Oui, donc elle est en type C. Et une prise casque. Rien d'exceptionnel, rien de négatif. On a quand même un petit plus avec le mini HDMI. Mais sinon, voilà, c'est assez classique et c'est bien fait. Alors maintenant, que vous fassiez une idée de la taille. Donc voici la console et ma main et voici l'épaisseur de la console avec ma main. Je pense que ce qui peut être parlant, c'est de la comparer finalement aussi à la MIO Mini. Donc les voici toutes les deux. Vous voyez, c'est quand même pas exactement pareil. Il y en a une qui est quand même bien plus importante, sans être non plus déraisonnable en taille. Mais ce n'est pas du tout les mêmes consoles en termes de grandeur et d'épaisseur. Mais du coup, forcément, il y a des effets positifs à cette taille. D'abord, on le remarque. Alors peut-être difficile à l'écran. Mais la prise gâchette est bien plus intéressante sur l'Ambernic. Cette façon-là de vouloir faire un cran d'arrêt presque au niveau de l'index. Ça, c'est très agréable. Et d'ailleurs, c'est vrai, moi je reproche un petit peu à la MIO Mini d'avoir des gâchettes un peu moins marquées. Et on a du mal quand même à savoir ce qu'on appuie. Et ce n'est pas très agréable sur une longue durée. Sur une courte durée, ça va. Mais quand on joue un peu longtemps, c'est un peu embêtant. Là, j'ai moins ce problème. Je vous disais, il y a un petit point négatif. C'est vrai, c'est que j'ai quand même du mal à distinguer le L1, R1 et R2, L2. Il y a une petite distinction dans la taille. Alors je vais vous l'approcher. Il y a une légère distinction dans la taille. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ça aurait dû être un petit peu mieux marqué. Mais à part ça, honnêtement, c'est très agréable. Et ça ne m'a pas crispé une seule seconde de jouer sur cette console. Et pour autant, le paradoxe qu'il y a, c'est que même si je ne lui trouve que des qualités par rapport à la MIO Mini sur l'ergonomie, il y a une partie de moi qui préfère quand même cette façon d'avoir conçu la console. Alors, pas dans l'ergonomie, mais dans le style. Je trouve qu'elle a un peu plus de gueule. Et ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Ça vient du fait certainement qu'ils ont voulu imiter la Game Boy. Il y a ces stris à l'arrière très marqués. Vous voyez, il y a ces stris à l'arrière qui me font repenser un peu à la nostalgie des consoles. C'est vrai qu'elle est plutôt bien proportionnée. Vous voyez, les boutons, la croix directionnelle, tout est bien comme il faut. Et c'est peut-être le reproche, à la limite, que je vais faire sur celle-là. Elle ressemble à une Embernic. C'est-à-dire que c'est assez marqué dans les gâchettes. C'est leur style. Mais ça manque peut-être un peu de remplissage. Ça manque peut-être un petit peu de finition un peu plus nostalgique. C'est assez froid, voilà. Mais sinon, c'est vraiment d'un point de vue personnel. De toute façon, après, il n'y a qu'une seule chose qui contient. C'est l'ergonomie de la console, la maniabilité. Est-ce que je me sens crispé quand je joue longtemps, etc. Et je suis obligé de reconnaître, elle est quand même bien plus agréable. Alors évidemment, on a une meilleure batterie sur la RG35. Rien qu'à voir la taille de la batterie par rapport à la console de la Miomini, rien que la batterie est aussi grande. Mais je dois dire que vu que l'écran est plus grand, elle est un peu plus énergivore. Et au final, l'écart n'est pas tant colossal que ça. Donc je dirais que c'est ça, c'est kiff-kiff honnêtement. Au niveau de la batterie, on est peut-être un petit peu mieux sur la RG35, mais pas de là à casser trois pattes à un canard. Bon, globalement, on a fait le tour de l'ergonomie et du style de ces deux consoles. Il est temps quand même de passer derrière l'écran, et de jouer au jeu, et de comparer même un petit peu les mêmes jeux si possible. On va voir si j'ai les mêmes, je ne sais pas. Et je n'ai pas eu malheureusement le temps d'installer d'autres jeux. Donc j'espère qu'on va trouver des similarités dans les jeux. Mais au moins, on va les comparer, on va regarder un petit peu si c'est plus joli sur la RG35, ou au final, c'est kiff-kiff, sauf que l'écran est plus grand. Allez, on teste. Et voici à quoi ressemble le stock OS de la console, c'est-à-dire le système d'exploitation natif de la console lorsque vous l'achetez. Il est important à savoir que même si moi, là, je n'ai pas eu le temps de l'installer, il faut absolument que vous installiez Garlic OS. Garlic OS, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Onion OS que vous allez installer sur la Miomini V2 que je vous avais montré. Donc, vu qu'il y a beaucoup de tutos sur l'installation de Garlic OS et de son intérêt, je vous mettrai des vidéos en description pour l'installer. Et Garlic OS va permettre, comme Onion OS, de vraiment tout modifier à l'intérieur, que ce soit les ROMs, les émulateurs, les filtres, etc. Bref, c'est très important de l'installer dessus pour améliorer les performances de la RG35. Pour le tout premier jeu, j'ai décidé de mettre Crash Bandicoot 3. Pourquoi ? Parce que sur la Miomini, il n'avait pas tourné. Et là, c'est le même ROM. Et regardez-moi cette différence, il y a donc le ROM à droite sur la RG35 auquel je peux jouer et carrément pas du tout sur la Miomini V2. Voici la cinématique de Tekken 3. Et honnêtement, c'est là où le test pour moi devient un peu subjectif. C'est-à-dire que oui, l'écran est plus grand sur la RG35 et je préfère sa luminosité. C'est peut-être pour vous un peu moins contrasté, mais je vous assure qu'en main, il n'y a pas photo. La RG35 pour moi est un cran au-dessus. Juste un petit passage dans les menus des jeux, là, j'ai rien touché. La console est arrivée telle qu'elle avec les ROM à l'intérieur, sachez-le. Ah là là, les Metal Slug, qu'est-ce que j'ai passé du temps à jouer à ça ? Et attention, ne pas confondre avec du shoot'em up, c'est bien du run'n'gun, car ça associe la notion de plateforme. Et ce que j'ai toujours aimé aussi avec les Metal Slug, c'est les références multiples au monde du cinéma ou du jeu vidéo. Mais dans le cinéma, par exemple, on va retrouver des clins d'œil à Independence Day, à l'Empire Contre-Attaque ou encore à Starship Troopers. Et malheureusement, on pourra reprocher à cette saga d'avoir des opus de qualité inégale. Et parce que le son, c'est très important dans une console portable, on va comparer les deux. Bon, le test parle de lui-même, la RG35 a un son bien plus important, il est plus puissant, il est plus défini, il est plus rond, il enveloppe plus la pièce. Bref, c'est sans appel. Voilà, bon, vous l'avez vu, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est génial. Mais il y a quand même quelques côtés plus positifs, je trouve, à la RG35. D'abord, c'est vrai que la maniabilité, c'est très important dans une portable et on ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'elle est bien mieux pensée. Ensuite, l'écran, il est plus grand, c'est quand même plus agréable. Ensuite, il ne faut pas oublier que sur le test de la Mio Mini, j'avais dit que certains ROM avaient du mal quand même à tourner sur la Mio Mini. Je parlais des ROM PlayStation 1. Et là, je n'ai pas rencontré de problème sur ces ROM-là. Donc, je pense qu'il y a quand même un gap de puissance sur la RG35 XX. Et ça, forcément, c'est un super point positif. Alors, il y a quand même un petit défaut et encore, je suis très difficile parce que ce n'est pas vraiment un défaut. Autant elle est très belle, elle est très esthétique, transparente comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Autant j'ai du mal à retrouver un peu l'esprit nostalgique que la Mio Mini arrive à me donner. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer. Peut-être l'aspect bouton qui est un petit peu plus large sur la Mio Mini alors qu'elle est plus petite, la console. Peut-être aussi cette croix directionnelle que j'ai un petit peu préférée sur la Mio Mini. Et l'aspect global de la console, l'aspect esthétique. Avec, comme je vous disais, l'esprit en 3D à l'arrière, je trouve qu'elle a quelque chose que je ne retrouve pas sur Lambernic. Mais si vraiment je devais faire un choix et en acheter qu'une, je garderais Lambernic RG35 XX sans aucun doute. Voilà. Vous avez mon avis. Ce ne sera peut-être pas l'avis de tout le monde. C'est mon avis. Il est subjectif. Vous êtes sur ma chaîne, donc je vous le donne. Je suppose évidemment que certains préféreront peut-être la Mio Mini. Peut-être que par rapport à sa communauté aussi. Et ça, je peux le comprendre. Si je devais en garder qu'une dans ce tarif-là, je resterais sur celle-là. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette console. J'espère que ce test vous a plu. Il n'était pas très long. On se retrouve bientôt. Et honnêtement, je ne pourrais même pas vous dire le sujet qui va sortir la semaine prochaine parce que je suis un peu de partout. J'ai pas mal de vidéos qui doivent sortir, que je suis en train de monter. Donc voilà, ça arrive. Il y aura sûrement soit un test, soit un avis perso sur un sujet. Mais dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501